Née le 14 avril 1951 à Léopold-Ville à Kinshasa, Justine Proyoka Savobou est sociologue, diplômée de l'Université catholique de Louvain et écrivaine. Politicienne engagée, elle a occupé divers postes dans son parcours, notamment ministre de la Fonction publique, de l'Emploi et de la Prévoyance sociale, ministre résident ambassadeur plénipotentiaire de la RDC au Benelux et auprès de l'Union africaine. Justine Proyoka Savobou est devenue en juin 1998 la première femme politique congolaise à créer et diriger son propre parti politique, le Mouvement des démocrates. Candidate aux élections présidentielles de 2006, Justine Proyoka Savobou est depuis juin 2018 la présidente de la diaspora congolaise et a été élue femme politique africaine de l'année dans le cadre du prix international GIFTADOR 2018. Dans cette édition de Féminas, elle nous relate son parcours politique et les clés de sa réussite. C'est très important d'y penser et puis c'est encore plus urgent d'essayer de le réaliser. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, moi je constate, je le dis sans embâche, que les hommes ont échoué parce que ça fait 63 ans que mon pays est indépendant, mais ça fait 63 ans qu'on a complètement galvaudé, dilapidé les acquis de la colonisation. On critique beaucoup le néocolonialisme, mais on oublie que nous y contribuons par notre désinvolture, par notre mauvaise gouvernance, mais aussi par notre négligence de nos populations. Parce qu'aujourd'hui, regardez, notre pays à l'indépendance avait une population située entre 13 millions et 14 millions d'habitants. Aujourd'hui, une soixantaine d'années après, nous pouvons multiplier ce chiffre pratiquement par 8 ou 9. Les meilleures estimations vont même jusqu'à 10, mais moi je préfère rester dans une fourchette d'une multiplication entre 8 et 9. Alors, ça veut dire qu'avec cette pression démographique, mais vous n'avez pas amélioré les infrastructures depuis l'indépendance, le leadership féminin, moi je le revendique. Moi je le revendique très fermement. Et je pense même qu'il est grand temps aujourd'hui qu'on puisse considérer que c'est la femme africaine, la femme congolaise en l'occurrence ici, qui doit pouvoir maintenant relever les défis. Et j'aimerais bien qu'on nous entende à ce propos. Mais vous savez, c'est une place à conquérir, elle n'est pas acquise du tout. Parce qu'aujourd'hui, même celles qui, par chance ou par mérite, arrivent quand même à des postes de responsabilité, eh bien, elles doivent encore se battre pour se maintenir. Je vous donne l'exemple que moi j'ai vécu il y a quelque temps. Lorsque Laurent Désiré Kabila, qui est le tombeur de Mogoutou, est arrivé au pouvoir, eh bien, j'ai eu l'honneur de travailler avec son équipe. Et je vous précise que ce n'était pas facile. J'ai été ministre de la fonction publique, du travail et de la prévoyance sociale. Puis j'ai été accrédité à Bruxelles comme ministre résident, ambassadeur plénipotentiel. Alors, j'ai tout de suite compris que l'arrivée de Laurent Désiré Kabila au pouvoir, c'était vraiment l'hypothèque sur le pays. Parce que les alliés qui l'ont accompagné pour mettre fin au régime du maréchal Mogoutou avaient un double agenda, c'est-à-dire les Rwandais, les Ougandais et les Burundais. Et donc, cette conjoncture n'a pas permis une collaboration sereine. Elle n'a pas permis aussi de mener à bien les projets que moi, je pensais pouvoir apporter aussi par rapport à ma contribution à la gouvernance de la République. Et donc, j'ai démissionné. Alors, vous voyez qu'en démissionnant, c'est une valeur démocratique que l'on donne comme exemple. Eh bien, ça n'a pas du tout été perçu comme cela dans mon pays. Mais on s'est beaucoup moqué de moi. À l'époque, ceux-là même qui prétendaient être des patriotes n'ont pas manqué de déferler des mensonges. ou des insultes même, parce qu'ils étaient heureux que je ne puisse pas m'entendre dans une coalition où il y avait des Rwandais. Mais aujourd'hui, ils ont un profil bas parce que pour avoir démissionné, ça prouve que moi, j'avais vu avant beaucoup d'autres que, évidemment, nous étions dans une phase où le pays était en train d'être occupé par ses forces extérieures. Vous savez, il y a énormément de femmes qui inspirent. Vous savez, bon, il y en a évidemment un grand nombre. En Afrique, on a aussi connu des femmes qui ont des femmes d'exception. Moi, je citerai notre héroïne, Kim Pavita. Kim Pavita fut une héroïne dans ma province natale, c'est-à-dire le Congo central. C'est une Moukongo et elle a lutté contre le colonialisme, déjà portugais, parce qu'avant les Belges, les Portugais avaient atteint notre pays. Et donc, Kim Pavita a résisté contre le colonialisme. Elle a prôné des valeurs d'émancipation. Et sachez que c'est notre jeanne d'arc à nous, parce qu'elle a été brûlée vive. Donc ça, c'est pour moi un exemple. Et je trouve aussi que cet exemple parle aussi de lui-même, parce que figurez-vous que quand vous retournez en arrière, 15e siècle, 16e siècle, etc., vous voyez que nos sociétés traditionnelles fonctionnaient. Nos sociétés traditionnelles pratiquaient la démocratie. Mais l'intrusion de l'homme blanc est venue un peu perturber tout cela. Donc ça veut bien dire que la conscience politique est aussi un élément fondamental par rapport à votre question. Et cette conscience politique, c'est, je trouve, la sève qui est totalement nécessaire pour que nous puissions vraiment aboutir à des résultats. Oui, non seulement un handicap supplémentaire, mais vous savez que le coup d'État chez nous, au Congo, c'était d'abord une sorte de vengeance sur l'histoire. On ne comprend pas d'ailleurs comment est-ce que des hommes politiques, comment est-ce qu'en Afrique, des dirigeants politiques peuvent, comment dirais-je, rechercher plus que le pouvoir qu'ils ont arraché. C'est-à-dire que dans notre cas, c'est comme si mon père avait tué. C'est comme si mon père avait mal agi en demandant l'indépendance. C'est comme si on lui reprochait d'avoir été très intelligent, d'avoir été un précurseur, d'avoir été un avant-gardiste. Donc tout ça se retournait maintenant contre lui. Et on a eu l'impression, en tout cas pour moi, qu'il fallait maintenant se venger sur les enfants. J'ai presque envie même de comparer cet acharnement à celui que les enfants de Oufkir au Maroc ont vécu. C'est-à-dire que le père, on lui reproche certaines choses, mais on se venge sur les enfants. Eh bien, moi, j'ai senti cela aussi. Évidemment, les apparences étaient sauvres. Parce que vous n'aurez jamais vu un enfant de Casaboubou ligoté. Mais nous avions ce harcèlement dans l'incapacité ou l'impossibilité ou la difficulté de mener à bien nos différents projets. Et quand parfois, par illusion, on avait parmi mes frères, ici ou là, un semblant de travail, mais c'était pour mieux les abattre par la suite. Donc c'est un peu ça, notre destin. Et bien, c'est un message d'abord de volontarisme. Mais je dirais que c'est un message qui doit les motiver à rechercher, à connaître mieux leur histoire, à connaître mieux notre histoire, pour pouvoir mieux maîtriser les défis qui s'exposent à nous pour l'avenir. Parce que je constate qu'au Congo, l'histoire est méconnue. L'histoire n'est pas enseignée, mais en fait, on véhicule des manipulations, on véhicule des mensonges, on falsifie l'histoire. Et là, je crois qu'il y a une interpellation à faire aussi à nos historiens, parce qu'il y a un déficit criant. Je ne dis pas qu'ils ne font rien, mais je pense qu'ils doivent maintenant passer à la vitesse supérieure, parce que certains leaders politiques ont toujours clamé haut et fort que l'histoire de l'Afrique ne s'écrira pas dans les capitales occidentales, Paris, Berlin, Washington ou Londres, mais que cette histoire s'écrira en Afrique. Mais alors, il faudrait que nous puissions permettre à cette jeunesse de mieux savoir d'où nous venons, pour qu'ils puissent comprendre quel chemin tracer pour l'avenir et savoir où nous allons.